Bonjour MLK Homme, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, le décor est différent aujourd'hui. Je suis sur MLK, très content d'avoir cette occasion de vous parler encore aujourd'hui. Le thème que je vais aborder est un thème qui, encore une fois, nous a été demandé par vous, en fait. Et aujourd'hui, ça concerne la culture. Comment est-ce que l'on concilie notre culture, nos coutumes, nos traditions avec notre marche par la foi ? Je pense que c'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'elle concerne chacun d'entre nous, en fait. Et je crois que la première chose qui est importante de dire, c'est qu'en fait, une coutume ou une tradition, tout le monde en a. En fait, ce n'est pas simplement l'Afrique dont il est question. Tout le monde a un groupe de coutumes ou de traditions familiales que l'on a suivi quand on grandissait, dans le contexte dans lequel on a évolué, on a grandi. C'est complètement normal. Les coutumes, c'est un groupe d'habitudes partagé par des personnes avec qui on évolue. Ce sont des comportements, des croyances, des valeurs que l'on partage. C'est une histoire aussi que l'on peut partager avec des personnes que l'on connaît, dont on est proche. Et en fait, c'est ce qui fait que parce qu'on partage ces mêmes valeurs, eh bien, on a un sentiment d'appartenance à ce groupe. Et ces coutumes sont comme le ciment, en fait, de ce groupe avec lequel on évolue. Donc, ce groupe, c'est quoi ? Ça peut être notre famille, d'abord, la cellule la plus proche de nous. Ça peut être un clan, c'est-à-dire une famille un peu plus grande, une tribu, une nation. On peut aller assez loin. Et en fait, on voit tout de suite que ça concerne n'importe lequel d'entre nous. On a tous grandi, on a tous évolué avec des traditions familiales, avec des coutumes. Maintenant, elles ne sont pas forcément négatives. Et donc, on peut vivre notre foi avec des valeurs positives rajoutées par les traditions et les coutumes. Lesquelles, par exemple ? Elles nous apportent, ces coutumes et ces traditions, ces valeurs familiales, un sentiment d'appartenance. Elles définissent, en fait, qui l'on est. Elles font partie de notre identité. Et ça, c'est très important parce qu'elles nous donnent des racines. On a tous besoin de savoir d'où l'on vient. Et je pense que savoir que l'on vient de tel ou tel groupe, avec telle culture, avec tel arrière-plan, c'est toujours important pour savoir qui l'on est aujourd'hui. Et c'est important dans notre construction personnelle. En fait, c'est comme un guide qui nous permet de savoir comment on se conduit dans la vie, quels sont les codes avec lesquels on a grandi. Après, on peut les suivre ou bien on peut s'émanciper. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est super important de savoir d'où l'on vient. C'est quelque chose qui nous construit. Donc, important d'abord de dire que ce n'est pas forcément négatif. On appartient tous à plusieurs groupes, en fait. On n'appartient pas qu'à un seul groupe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Je l'ai déjà dit, il y a le groupe de la famille, qui est celui qui est sans aucun doute le plus important. Il y a le groupe de la tribu, mais aussi du pays. On se définit souvent en disant, moi, je viens du Gabon. Moi, je viens de la France. Moi, je viens du Québec. Moi, je viens des Antilles, etc. Ou bien de l'Asie. On donne souvent le pays d'où l'on vient. La langue que l'on parle est aussi un déterminant qui va être l'une de ces traditions, de ces valeurs. Combien d'entre vous parlez simplement une langue ? Et c'est déjà très bien. Mais pas mal parle plusieurs langues. Et surtout, si vous venez d'Afrique, il y a souvent plusieurs dialectes familiaux. Si votre papa et votre maman sont de groupes différents, vous allez au minimum parler deux langues. Plus, des fois, la langue nationale qui est encore une autre, etc. La langue fait partie de ça. On a aussi des groupes comme l'âge. Le groupe auquel on appartient, l'âge auquel on appartient, en fait, ça détermine nos goûts. Ça détermine des groupes de personnes avec lesquelles on va se rapprocher plus facilement que d'autres. La musique fait partie des groupes que l'on peut suivre. Là, je ne parle pas du groupe de musique, mais par exemple, si vous nous croisez avec Rachel dans les bureaux d'MLK, vous allez nous entendre chanter des vieilles chansons des années 80. Ça va vous faire sourire. En fait, ça fait partie de qui l'on est. C'est comme un sous-groupe, en quelque sorte. Le sport, si vous me connaissez maintenant, vous savez que pour moi, c'est le rugby. Mais il y en a d'autres, ça va être le foot, etc. Le club, si vous êtes plutôt PSG ou plutôt OM. Ça va dépendre si vous êtes plutôt comme Yvan, plutôt comme Nico. Ça va dépendre de votre appartenance. Puis évidemment, la foi, l'église que l'on suit, la foi que l'on a. Ça, ce sont des groupes extrêmement importants. Donc, vous voyez, les groupes, les traditions, les coutumes ne sont pas forcément négatives. Elles nous amènent, ces coutumes, ces traditions, des choses qui sont importantes dans notre construction, par la définition de qui l'on est et comment on se positionne dans la vie. Évidemment, la foi, l'église sont essentielles à ça. Maintenant, si la question m'a été posée, c'est parce qu'en fait, il y a des coutumes, il y a des traditions qui sont négatives et qui vont nous gêner, vont créer des lourdeurs dans notre marche, et spécialement dans notre marche de foi. Je dirais que les premières qui viennent à l'esprit, ce sont les abus. Les abus dus aux traditions familiales. Il y a des membres de la famille qui vont abuser des traditions, comme des traditions de l'accueil ou des traditions de la générosité. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui savent exactement ce dont je suis en train de parler. Quand il y a toujours un cousin ou un oncle ou une tante ou je ne sais qui, qui va venir à l'improviste et qui savent très bien que dans la famille, on va être obligé de l'accepter, de l'accueillir, parce que ça ne se fait pas de dire non à un membre de la famille, et il va y avoir des abus. Et parfois, les normes culturelles avec lesquelles nos parents ont grandi vont avoir de la difficulté à s'appliquer dans le contexte d'une vie moderne et vont créer des lourdeurs, vont créer des difficultés, parce que peut-être que le pays où vous vivez aujourd'hui n'est pas le pays d'origine de ces traditions. Et ces traditions ont été importées au travers de votre famille, mais elles ont du mal à se faire en fait à la vie moderne. Et puis ça devient une lourdeur, ça devient des fois même un problème. Combien de fois j'ai entendu parler des questions de dot, par exemple ? On veut se marier, mais on ne peut pas. Pourtant, il n'y a rien qui nous en empêche, mais c'est la dot au pays qui doit être constituée, et on doit faire les choses d'une manière coutumière. Et là, ça va représenter des soucis, des lourdeurs, alors que si on vit par exemple dans un monde plus occidental, mettons, ça se comprend mal, ça se vit avec difficulté, voire même des fois ça nous contraint à faire des choses où on n'a pas envie, on va se mettre des fois, combien de fois j'ai entendu, est-ce qu'on se met ensemble et puis on se marie plus tard une fois qu'on a la dot ? Et en fait, ça, ce sont des choses qui deviennent vraiment difficiles au quotidien. Les enfants, les petits-enfants, là aussi c'est intéressant. Moi, je me rappelle, j'avais des amis qui sont de cultures différentes, et l'un est canadien, l'autre est thaïlandaise, et ils se disputaient régulièrement sur comment est-ce qu'on va utiliser nos enfants et nos petits-enfants, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, mais plus tard, ils vont devoir être ceux qui vont pourvoir à notre retraite. Et pour la partie thaïlandaise, c'était super important, pour la partie canadienne, là, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne se fait pas dans un pays comme au Canada de faire dépendre notre retraite, notre sécurité sociale et notre assurance maladie des enfants. Mais seulement pour l'un, dans le pays d'origine, c'est super important parce qu'il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de caisse maladie, etc. Alors que pour l'autre, les enfants n'ont pas à être chargés de ce genre de fardeau. Donc en fait, parfois on importe des traditions qui n'ont... Ce n'est pas qu'elles n'ont plus de valeur, mais qui deviennent des lourdeurs dans un contexte de vie plus moderne. Et en fait, ça va représenter vraiment des empêchements dans la vie de tous les jours. Alors, quelles sont les solutions ? La première des... Je dirais qu'il y a trois règles d'or qui sont un peu les solutions que je voudrais vous partager maintenant. La première, c'est que ma culture, quelle qu'elle soit, doit s'arrêter là où commence l'écriture. Et ça, c'est super important de le comprendre. Nos cultures doivent toujours être soumises, elles sont moins importantes en fait que l'écriture et que la culture biblique. Et si on a des cultures d'origine qui vont contre la culture biblique, eh bien, elles doivent se soumettre, elles doivent s'arrêter et céder le pas à la culture biblique qui est plus importante. Donc ça, c'est super important de le comprendre. C'est Jésus qui nous a donné l'exemple. En fait, il a brisé lui-même pas mal de cultures, de traditions juives au profit de la vérité qu'il venait instaurer. Et la vérité de l'Évangile, ça a toujours la priorité sur notre culture. Ensuite, s'adapter à la vie moderne, s'adapter à une vie différente de celle de nos parents, ça ne veut absolument pas dire que l'on rejette la vie de nos parents et qu'on rejette ce qu'ils nous ont apporté et qu'on va manquer de respect à ce qu'ils nous ont apporté. C'est simplement que le monde évolue. Et je pense qu'il faut aussi dialoguer avec eux, bien entendu, pas couper les ponts, mais le monde évolue. Et quand on vit dans une société différente, on doit tenir compte aussi des cultures de la société dans laquelle on vit et s'adapter. Et puis, on peut garder certaines choses. Tout ne va pas être rejeté instantanément. On peut dire aussi à nos parents qu'on va garder certaines choses. Pourquoi ? Et c'est ma dernière règle. Parce qu'en fait, nous sommes appelés à créer de nouvelles règles, une nouvelle culture, une nouvelle tradition familiale qui nous ressemblera. Si vous avez une épouse qui est d'une autre culture, et bien en fait, vous devez en créer une troisième qui sera la vôtre en fait et qui vous correspondra à vous et que vous voulez pour vos enfants. Et je terminerai maintenant en vous laissant simplement un verset qui est très ancien puisqu'il vient de la Genèse, Genèse 2, 24, qui nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un seul. Et en fait, quand vous vous mariez, vous créez une nouvelle cellule familiale avec une nouvelle tradition que vous allez établir et qui va ressembler à qui vous êtes, à ce que vous voulez vivre et vous allez vous y reconnaître, ça va vous représenter. Et c'est ça qui est important. Je vous souhaite bon courage à tous et je pense que c'est une question qui concerne la plupart d'entre nous. Donc, bon courage pour créer vos nouvelles règles de vie. Au revoir. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions MLKIT. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'EmileK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus, plus haut. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, aura peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.